Alors que le vent du désert soufflait depuis des siècles sur les basses collines qui délimitaient la frontière entre le sud des états du sud et le nord du nord du sauvage Mexique Nord, apparut la présence d'un homme au visage impénétrable. Qui était cet homme ? Quel secret cachait-il derrière ? C'est au fond comme un album de famille, cette chronique de la télévision qu'a dirigé pour les éditions chroniques Raymond Marciac. Un demi-siècle d'histoire du petit écran francophone. Sous la houlette de celui qui fut l'animateur du premier télé dimanche. Souvenez-vous. Le troisième mensonge. C'est le titre du troisième roman d'Agota Christophe, une hongroise émigrée en Suisse et qui écrit en français. C'est à mes yeux le livre le plus fort, le plus grave de cette rentrée littéraire. Quand j'ai été appelé par les éditions 1001 Nuit pour leur nouvelle affaire, je me suis renseigné. Il existe certes une sentimentalité un peu géniarde dans l'oeuvre de Pagnol et l'on peut comprendre que la femme du boulanger, la superbe Ginette Leclerc, ait eu envie d'aller voir ailleurs. Mais qu'importe. Monsieur Brown, ne dites en personne qu'est-ce qu'artefugue les cocus, ça pourrait s'en... Il se répéter. Ladies and gentlemen, for one day, one book in Vancouver, please, welcome Olivier Galois. Le petit monde des strip-teaseuses est décrit avec assez d'humour. A-t-on jamais mesuré le terrifiant effort que représente ce geste pour celles qui l'accomplit ? Allons, la télévision ne nous a pas laissé que de mauvais souvenirs. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada